Bon, alors il se... Oh là 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 là, non ! Non, je suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Ça suffit maintenant, ça suffit ! Quand c'est que ça va s'arrêter ? Quand c'est que ça va prendre fin ? Combien de filières y a-t-il à démanteler ? Je vais en démanteler une, à moi tout seul, s'il faut. Je relève mes petites manches et on attaque les gars directement, au cœur du problème. Est-ce que vous avez entendu parler de cette boîte, de cette société ? Titre de séjour, nationalité française, contestation de QTF, quand une star-stupe touchant une commission sur les migrants qu'elle renvoie vers des avocats tract boulevard Bardesse. C'est parti ! Plus de 2500 remises en relation avec nos avocats partenaires, plus 1500 rendez-vous pris en préfecture. En gros, ils vont faire de la pub pour des avocats qui permettent de régulariser des gens qui sont en situation régulière en France. C'est magnifique ! Papier étranger, un numéro de téléphone ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va y regarder. Titre de séjour, nationalité française, annulation de QTF, regroupement familial, visa ? Papierétranger.com, nous vous mettons en relation avec des avocats spécialisés en droits des étrangers. Oui, ils contestent les obligations de quitter le territoire français. La prise de rendez-vous en préfecture. Pour vous, fait partie de l'accompagnement de nos partenaires juridiques. Avec vous, ils constituent votre dossier complet pour la préfecture avec toutes les pièces nécessaires. Nos avocats partenaires vous accompagnent et vous représentent face à l'agent de préfecture lors du dépôt de votre dossier. Et bien écoutez, on va les appeler alors ! J'ai pas envie de commenter plus que ça ! Mais c'est bien, c'est bien qu'en France, on aide les gens. Ouais, moi j'en ai marre. Je veux dire, je peux plus supporter tous ces gens qui sont laissés à l'abandon, etc. Allez hop ! Alors, je vous explique le contexte. J'ai appelé hier. Et ils m'ont rappelé, là, il y a une demi-heure. Donc voilà, c'est parti ! Je suis machiavélique. Nous contactés hier, c'était dimanche. En fait, on n'était pas ouverts, monsieur. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est qui ? Bonjour ! C'est Papierétranger.com à l'appareil. Oui ! Une plateforme indépendante de mise en relation juridique, monsieur. Et vous avez essayé de nous contacter hier. J'ai appelé hier ! Oui, oui. On voit ça ici. En fait, on n'était pas ouverts dimanche, mais je me permets de vous rappeler pour savoir c'était quoi votre demande. C'était une demande de titre de séjour, un renouvellement. Je vais habiter. Vous n'avez pas encore fait. Donc c'est la première demande, du coup. Je vais habiter. Pardon ? Je vais habiter. J'ai pas du tout entendu ce que vous dites. J'ai pas compris du tout. J'ai dit un peu ? Je vais habiter. Vous voulez habiter, vous dites ? Je vais habiter, oui. Vous voulez habiter en France ? Oui, s'il vous plaît. Mais vous avez déjà fait qu'une demande ? Demande de quoi ? Une demande de papier en France, monsieur. Je veux les papiers. Vous êtes arrivé quand en France ? Vous êtes arrivé ? Juillet. Comme ça, là, je sais plus. Juillet 2022 ? Je crois, oui. D'accord. Alors, je vais essayer de vous gagner du temps, comme ça on pourra vous dire... Je veux gagner le temps pour habiter. Pardon ? Je veux habiter. Oui, mais je sais comment vous dire qu'est-ce qui est possible, du coup. Votre nom et prénom, monsieur ? Mourangou. Mourangou ? Mourangou. M-O-U-R-A-N-G-O-U. Oui. Mourangou. Mourangou. Et le prénom ? Yukata. Lukata ? Oui. Vous avez un adresse email, monsieur ? J'ai pas les mails. Je sais pas écrire. Vous n'avez pas de mail. Ah, d'accord. Je sais pas écrire. D'accord. Vous êtes originaire de quel pays ? Vous êtes où ? Ah, je peux. Je dis pas. Sinon, il faut l'envoyer maison, là. Mais vous êtes de quel pays ? Je suis pygmé. Je suis de la forêt. De quoi ? Je suis pygmé. Pygmé, pardon ? Je suis pygmé. Je viens de la forêt. Ah, vous venez de la forêt ? Ah, d'accord. Je suis de Cameroun. Mais faut pas dire. Mais faut pas dire. Sinon, vous l'envoyez-moi. D'accord. Moi, j'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Le mieux, en fait, si possible. De peur qu'on se comprend mal. Je veux habiter. Oui, oui, je comprends. Vous voulez habiter en France ? J'ai pas besoin de beaucoup de place. Tout petit. C'est bon. Ah oui. Mais si vous souhaitez qu'on puisse bien les changer, déjà, essayez de bien être concentré, d'accord ? Concentrez-vous bien. Je suis... Pardon, patron. Vous travaillez pas en France ? Je travaille. Pas de travail ? Je travaille beaucoup. Oui, mais c'est du travail à déclarer. Il y a des fiches de paye. Non, j'ai pas les fiches de paye. Je travaille pour UBI. C'est au noir. Il n'y a pas de fiches de paye. Je suis pas noir. Je suis africain. D'accord, je comprends, monsieur. Vous êtes marié ou célibataire ? Je suis marié. Au pays ? Au pays. Au pays. Vous avez des enfants au pays ? J'ai huit enfants. Huit enfants au pays ? Oui. D'accord. Vous avez une adresse ? Une adresse en France ? Tu vas pas voir la police, là ? Pardon ? Tu vas pas... Vous voyez la police ? Non, non, non. Rassurez-vous. Nous ne sommes pas la police, là. Nous ne sommes pas la police. Je veux pas partir là-bas. Je veux pas tourner en Afrique, hein. Oui, mais si vous souhaitez faire une demande de papier, des titres de séjour en France, déjà, il faut avoir des attaches, monsieur. Des attaches ici. Je suis attaché beaucoup. J'aime beaucoup la France. Oui, oui, vous aimez la France. Je comprends. Mais il faut quand même faire des efforts. Je suis français. Il faut travailler en France. Il faut avoir des fiches de paye. Je suis français dans mon cœur. Je comprends, monsieur. Mais c'est pas comme ça que... Tu es français, toi ? Toi, tu es français ? Oui, oui. Mais il faut quand même avoir le maximum d'attaches. Il faut avoir le maximum d'attaches en France. Par exemple, il faut travailler, avoir des fiches de paye. Je veux travailler beaucoup. Mais vous travaillez au noir. Est-ce que vous avez une demande d'asile à faire ? Je veux travailler au blanc. Vous avez une demande d'asile ? Allo ? Oui, je veux travailler au blanc. Oui, allo ? Mais est-ce que vous avez une adresse en France ? Une adresse. J'ai une adresse, oui. Dans un squat. Oui. Donc, vous squattez. Ah, d'accord. Malheureusement. Je ne sais pas qui... Alors, moi, ce que je vous propose... Écoutez-moi très bien, monsieur Gokata. Écoutez-moi très bien. J'écoute beaucoup. Le mec pour vous déjà... Je vais habiter, s'il vous plaît. Je vais habiter, s'il vous plaît. Le mec pour vous déjà... Oui, oui. Le mec pour vous déjà... Calmez-vous. Le mec pour vous, en fait, c'est déjà... Mais je ne veux plus vivre cette vie. Je vais habiter. Ah oui, monsieur. Je comprends tout à fait. Vous voulez peut-être des soucis au pays, mais il faut amérer votre situation... J'ai des soucis. Oui, oui. J'étais en esclavage, là-bas. J'étais en esclavage. Il me faisait travailler pour gratuit, là. C'est pour ça que je suis parti. J'ai quitté. Est-ce que vous avez des preuves de ce qui s'est passé au pays ? Des preuves ? Je n'ai pas les preuves. C'est la famille de Dieudonné. Ils me faisaient travailler. Pas de preuves. C'est ça le souci, en fait. Si vous souhaitez faire une demande d'avis en France... Dieudonné, Dieudonné, l'acteur français, là, il a fait la vidéo. Il me voit dans la vidéo. C'est où la vidéo ? C'est Dieudonné, sur le site de Dieudonné, je vois ça. J'ai vu ça. Et j'ai travaillé. Il dit que son père me payait. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu l'argent. Mais, mais... Quand vous dites esclavage, c'était des travaux forcés. C'était quoi, monsieur ? On travaillait, on n'avait rien du tout. On n'était pas payé comme les autres. Nous, les pygmées, on avait trois cacahuètes et deux radis, c'est tout. Ah, d'accord. Les autres, ils avaient des sous, ils avaient de l'argent. Nous, les petits, on n'avait rien. On avait juste un peu pour manger, c'est tout. D'accord. Mais au niveau des preuves, vous avez dit que vous aviez un vidéo. Où se trouve la vidéo ? Oui, c'est le site de Diodonien Mbala Mbala. Diodonien Mbala Mbala ? Oui. J'ai connu, il est très connu en France. Et vous vous figurez sur la vidéo, monsieur ? Je ne sais pas. Mais le souci, c'est que si vous n'êtes pas sur la vidéo... Je vais habiter, c'est tout, là. C'est pas possible. Ah oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est améliorer votre situation tout le moment. J'ai bien travaillé et ayez le maximum de fiches de paie. Mais je ne peux pas travailler, je suis trop petit. Je dois travailler avec un autre qui me paye. Moi, je ne peux pas toucher les pédales du vélo à cause de mes petites jambes. Je suis trop petit. D'accord. Parce que les pygmets, c'est difficile. Tiens, on est immigrés. On est sans papier et en plus, on est tout petits. Ça fait beaucoup de difficultés. Tu n'as pas de travail, toi ? Oui. Pour les petites personnes. Malheureusement, je ne peux pas bouger à rien. Je travaillais pour Amazon. Je voulais, j'ai postulé pour faire le Hobbit. Mais ils ont dit, non, le Hobbit, c'est gâté. On prend les grands pour faire le Hobbit. Oui, monsieur. J'ai d'abord d'améliorer votre situation en France. C'est la seule possibilité que je vous dirais. Et si vous souhaitez avoir des conseils, rappelez-nous. Le numéro de téléphone est disponible. D'accord ? Merci à vous, monsieur Ducata. Je veux habiter, s'il te plaît. Je veux habiter. Mais si vous souhaitez habiter ici, il faut avoir une adresse déjà pour faire le monde. Mais j'ai l'adresse ! Mais j'ai une adresse ! Où est votre adresse ? L'adresse, c'est où ? A Aubé-Villiers. Et vous êtes hébergé ou dans une association ? Je suis dans le squat. Mais c'est dans le squat. Il y a quand même un adresse, vous avez un adresse, vous ? Je veux l'adresse. Donne-moi l'adresse. On ne peut pas vous donner aucune adresse. T'as fait l'adresse, t'es écrit, t'es écrit, t'es dit, t'es dit n'importe quoi. T'es dit rue des Mortefeuilles, je sais pas quoi. Nous de Burundi. Est-ce que vous avez un ami qui parle bien français à côté de vous, par exemple ? Oui, j'ai un ami ! Oui, j'ai. Donnez-moi le téléphone à l'ami. J'ai désiré. Donnez-moi le téléphone à votre ami, alors. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est venu de vous déranger. Il y a votre ami, monsieur Mourangou, Locata. Oui, c'est moi qui vous ai appelé hier. C'est moi qui vous ai appelé hier. D'accord. Moi, je ne peux plus m'en occuper, donc j'essaie de trouver quelqu'un pour prendre la charge, car moi, je n'ai plus le temps, il me prend beaucoup trop d'énergie, c'est très compliqué. Mais déjà, monsieur Locata, est-ce qu'il a une demande d'asile à faire ou non ? Je lui ai fait une demande d'asile. Et ça a marché ou pas ? Ça n'a pas très bien marché. Parce qu'il n'a pas de preuve ? Parce que lui, il a fait une demande d'asile sous le prétexte qu'il était persécuté, homosexuel, etc. D'accord, mais pour faire une demande d'asile, en fait, il faut se baser sur des faits réels. Oui, mais il n'y a vraiment de preuves exactes. Il n'était pas du tout persécuté. Il n'était pas du tout persécuté. Lui, il a fait un petit pécule au pays en vendant des pigmets, des gens de sa tribu, à des esclavagistes camerounais, des tribus voisines de son petit bois, du petit bois où il habitait. Il est connu là-bas comme le loup blanc, sans mauvais jeu de mots. Il a organisé un petit trafic de petits esclaves là-bas au pays. Tout le monde, tous les agriculteurs de la région venaient se fournir chez lui. Ils vendaient hommes, femmes, enfants, après casser, après réduit. Et du coup, après, au bout d'un moment, les pigmets, ils se sont rendus compte. Ils ont voulu régler son compte. Et ils ont lancé une sorte de petit avis de recherche sur lui. Il a pris le PQ, il a pris la thune et il s'est ramené en France. Donc maintenant, il fait la victime, il fait la victime. Mais en attendant, il a tous les pigmets du monde à ses trousses. Et je peux vous dire que moi, quand ils viennent taper à la porte, parce qu'il y en a en France aussi des pigmets, ils savent où il est, ils le cherchent. D'accord. Ça serait trop risqué pour lui déjà de se faire aider alors. Parce que s'il a fait autant de crimes, je dirais, d'esclavagistes, il faudrait qu'ils puissent faire une demande normale en France. Il faut qu'ils travaillent en bonne et due forme, qu'ils gagnent sa vie proprement. Mais ils gagnent sa vie, ils gagnent sa vie, ils vendent un peu de crack à Porte de la Chapelle, là. Ah, donc ils vendent quand même des stupitions, là. C'est déjà très grave. Ouais, enfin, ils vendent des kits, quoi. Vous voyez, genre un petit caillou, une petite pipe à crack, un petit briquet. Ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Mais le mieux pour monsieur, essayez de lui trouver une association qui pourrait aller berger. Alors si vous avez... J'ai essayé, mais le problème, c'est qu'il agresse sexuellement. Il agresse sexuellement, systématiquement, toutes les femmes de l'association. Il a, il a, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est intenable à ce niveau-là. Intenable. D'accord. Essayez de faire le nécessaire pour lui, vu que vous avez... Bah, moi, je ne vais rien faire du tout. Je vais le foutre à la rue, je ne supporte plus, il bouffe comme 5. Le machin, il fait 1m22, il bouffe comme 5. Moi, je n'ai plus rien à grailler à la maison, il est toujours la gueule dans le frigo. Il est toujours en train de tout déclater. Moi, je n'en peux plus, je vais le foutre à la rue, les gens se démerdent avec lui. Moi, je n'ai plus en train de parler tout ça. Ils n'ont pas pu se renseigner, essayer de contacter des associations, la CIMAD, d'accord ? On va écouter la peine. Qu'est-ce que, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La CIMAD, c'est quoi ? Ils vont faire quoi, la CIMAD ? Ils vont le prendre ? La CIMAD, c'est une association qui pourra aider les personnes... Ah, mais moi, je vous l'envoie, moi, j'ai votre adresse, je vous l'envoie tout de suite. C'est quoi, votre adresse ? On n'est pas la CIMAD, on n'est pas la CIMAD, en fait. On est une plateforme indépendante. Mais la CIMAD, j'ai déjà essayé de leur refourguer la CIMAD, ils n'en veulent pas non plus. Des criminels de guerre, esclavagistes, ça va, ce n'est pas leur passion. Vous savez, ils ont leur limite, eux aussi. Ils ont leur limite. À la limite s'il avait violé un enfant ou deux, peut-être qu'il me l'aurait pris. Mais là, ce n'est pas pareil, le mec, il est ingérable, il coûte un pognon de dingue. Un pognon de dingue. Et eux, l'argent, ils sont près de leur sou, la CIMAD, je peux vous dire. Et vous, combien vous voulez pour me le prendre ? Combien, combien, combien vous voulez ? Malheureusement, je ne peux pas faire ça, monsieur, je ne peux pas faire ça. Essayez d'améliorer la situation à monsieur, conseillez-lui un tout petit peu alors, d'accord ? De quoi, de quoi, je n'ai pas compris. Et essayez d'améliorer sa situation tant que vous le pourrez encore. Déjà, il a quelqu'un qui peut l'aider. Ah non, mais moi, je le fous dehors, c'est fini, finito. Ce soir, il est à la rue, je m'en bats les couilles. D'accord, c'est à vous de choisir. Je ne peux pas vous conseiller sur ce niveau-là, d'accord ? Je suis désolé pour vous, monsieur. Merci à vous d'avoir décoché dans tous les cas, d'accord ? Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, monsieur. Moi, j'avais vu sur votre publicité, je vais vous attaquer pour publicité mensongère. C'est marqué, vous êtes à obtenir des papiers et à améliorer la situation. On peut aider les gens, en fait, s'ils ont, je dirais, des papiers en bonne et due forme. Mais ça sert à quoi de faire obtenir des papiers à des gens qui ont des papiers ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Merci à vous d'avoir décoché dans tous les cas, monsieur. D'accord, vous ne servez, mais vous ne servez à rien, vous ne servez à rien. D'accord, merci à vous, monsieur le croire. C'est catastrophique. Est-ce qu'on n'appellerait pas la CIMAD pour voir si notre bon Lucata peut être accueilli là-bas ? On va faire un deuxième épisode. Je pense qu'on va faire un deuxième épisode. Rendez-vous pour le deuxième épisode. À plus tard, les petits coquins, les petits malins. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce. Abonne-toi. Regarde, le bouton est juste en dessous. T'as besoin d'une association pour venir t'aider à appuyer ? Tu cliques. Oh, c'est abonné. Clique. Oh, c'est bien, je suis abonné. Et si vraiment, tu es vraiment déterminé, tu peux mettre la petite cloche à côté. En tout cas, mets un petit commentaire. Dis-moi ce que tu penses du destin de ce bon Lucata. Et puis tout le reste, un pouce et tout ce que tu veux. Allez, ciao les petits coquins, les petits malins, les petits lapins.